Bonjour, chers juges, Mme Miller, les enseignants de Southall et les camarades. Mon nom est Damien Antaki et aujourd'hui, je vais vous parler des araignées. Dans ma recherche, j'ai trouvé beaucoup de faits intéressants sur les araignées. Aujourd'hui, je vais vous parler des faits d'araignées intéressants, le corps d'un araignée et le venin d'araignée. Premièrement, les faits d'araignées intéressants, d'après moi, sont que les araignées font partie de la famille arachnides. Dans cette famille, ils ont aussi des tiques, acariens et scorpions. Dans le monde, il existe 35 000 différentes sortes d'araignées et seulement 3 000 dans l'Amérique du Nord. La famille araignée a plusieurs espèces comme la tarantule veuve noire et l'araignée sautante. Ils sont trouvés partout dans le monde à partir du désert, dans les arbres et même dans votre sous-sol. La deuxième chose dont j'aimerais vous parler, c'est les parties du corps de l'araignée. Les araignées ont beaucoup de différentes parties de leur corps. La plupart ont 8 yeux, 8 jambes, 16 petites griffes, 48 genoux, 2 crocs et des filateurs. Les filateurs sur l'araignée produisent la soie qu'ils utilisent pour fabriquer leur toile. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est le venin de l'araignée. Le venin d'araignée est fait dans leur glande de poison qui est attaché à leur croc. Le but du venin est de paralyser leur proie. Damien, it would be good to state here how they put the venom into their prey. By biting them, maybe? J'espère que vous avez aimé mon discours à propos des araignées. Je vous ai parlé de plusieurs faits intéressants concernant les araignées. Je vous ai aussi expliqué le corps et comment il utilise le venin. J'ai eu du plaisir à apprendre ces faits sur les araignées et j'espère que vous avez appris quelque chose sur les araignées aussi. Merci de m'encourager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !